bonjour à tous c'est bah ici je suis très très contente de vous retrouver pour mon premier tuto maquillage alors pour ce premier tuto make up j'ai décidé donc de faire un look basé sur des tons cuivre avec un mélange de bleu nuit parce que je trouve que ces couleurs se marient très très bien particulièrement sur les peaux noires donc c'est des couleurs qui se mettent très très bien en valeur donc je me suis dit voilà je vais faire ce look donc si ce look vous intéresse si vous voulez savoir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage ne bougez pas et je vous dis à tout de suite alors c'est parti donc je vaporise le fixe plus de chez mac avec le step one que j'applique ensuite donc de chez make up forever qui est une base lissante bien préparé ma peau ensuite je vais mélanger donc deux fonds de teint donc celui de chez inglot et le studio fixe de chez mac car je pense que ça correspond plus à ma carnation ensuite je vais estomper avec le beauty blender j'adore cette petite éponge par la même occasion ça va me permettre donc de capturer l'excès de produits donc voilà ensuite à l'aide d'une brosse à sourcils je vais tout simplement brosser mes sourcils pour bien les remettre en place ensuite avec ce crayon donc always sharp de chez smashbox je vais redéfinir mes sourcils qui en ont grandement besoin et je veux ensuite venir remplir avec ce fard à paupières brun de chez bobby brown à l'aide de cette enfin de ce petit pinceau angulaire voilà tout simplement j'ai rempli j'ai rempli j'ai rempli voilà donc ensuite on va passer au deuxième sursis qui sera fait dans quelques secondes voilà ensuite on va redéfinir tout ça avec donc l'anti-cerne de chez tico à l'aide d'un pinceau plat je vais venir donc déposer la matière juste donc au niveau de mon arcane sourcilière pour redéfinir le sourcil j'aime beaucoup cette étape donc car je trouve que voilà le sourcil est plus beau mieux défini c'est plus propre voilà ça donne beaucoup de définition au regard j'aime beaucoup cette étape donc voilà donc je viens appliquer donc à l'aide de ce pinceau donc l'anti-cerne et ensuite j'estompe voilà donc je redescends comme ça sur toute ma paupière et j'estompe donc je fais également légèrement au-dessus du sourcil mais bon c'est pas obligatoire n'est pas obligé voilà ensuite je vais appliquer donc le pro long verre de chez mag qui est un anti-cerne mais qui me sert ici donc de base à paupières donc si vous n'avez pas de pain pot ou de base à paupières donc pour fixer votre fard à paupières alors ça c'est une très très bonne alternative votre fard à paupières ne va pas couler il va rester en place c'est vraiment top voilà et j'applique ensuite donc une poudre n'importe laquelle un bon là j'ai utilisé donc la studio fixe pour fixer tout ça c'est plus facile d'estomper sur une base poudre que sur une base donc crème voilà ensuite je vais ensuite appliquer donc mon fard à paupières de chez Inglot que je vais utiliser comme fard comme couleur de transition voilà qui est une couleur brille chaude j'aime beaucoup cette couleur pour tout ce qui est transition voilà je trouve que c'est parfait voilà ça ça se marie avec beaucoup d'autres couleurs j'aime beaucoup voilà donc j'applique avec mon pinceau fluffy de chez Sigma il me semble que c'est le E40 de toute façon vous aurez toutes les descriptions donc dans la barre d'informations juste en dessous et j'estompe 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 ensuite je vais prendre donc une couleur de la palette Sleek Garden of Eden que je vais appliquer dans mon creux de paupières grâce à mon petit pinceau de chez Real Techniques voilà donc là j'ai envie d'apporter un petit peu de profondeur à mon regard et j'estompe ensuite je vais prendre donc le bleu nuit donc de ma palette Inglot voilà que je vais appliquer donc je vais commencer donc dans le coin de l'oeil en effectuant des petits mouvements circulaires comme ceci on va commencer à former petit à petit donc notre petit effet fumé et je vais commencer par former un revue voilà donc on va vraiment commencer à écrire notre petit smile et voilà donc je vais construire au fur et à mesure donc ce petit effet en rajoutant des fards à paupières en estompant au fur et à mesure et ainsi de suite et oui c'est tout amare le maquillage et voilà donc je vais rajouter la même couleur donc dans le coin de mon oeil donc on va créer un petit effet de sandwich donc voilà juste dans le coin et ensuite donc par la suite on appliquera donc la couleur principale au milieu donc toujours avec le même pinceau j'estompe 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 voilà et ensuite je viens prendre mon pinceau donc de chez Sigma mon pinceau je l'ai fait pour estomper tout ça donc pour mélanger légèrement les couleurs pour créer ce petit effet dégradé donc voilà c'est très très bien donc voilà il s'est passé très très bien il faut estomper de toute façon si vous voulez avoir un joli smokey eye voilà donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de bons pinceaux quand même voilà ensuite je vais prendre donc ce vieux rose donc toujours de ma palette Sigma enfin c'est une palette que j'ai constituée moi-même c'est leur Free Stem Palette donc voilà donc j'ai pris ce rose que j'ai mis donc au niveau de mon arc à sourcil hier et je viens estomper toujours avec ce fameux pinceau fluffy qu'est-ce que je ferais sans lui ensuite je prends donc j'ai pris ce stylo enfin ce stylo oui ce fard à paupières crème en stylo que j'ai appliqué donc sur ma paupière mobile donc vraiment au milieu comme je vous l'ai dit donc voilà j'ai fait ceci car j'ai voulu créer une sorte de base en fait pour intensifier mon fard à paupières mais finalement je me suis rendu compte que ça n'a vraiment pas changé grand chose en fait mais bon c'est pas grave je l'ai fait vous pouvez sauter cette étape mais bon voilà je l'ai fait mais c'est pas obligatoire et ensuite je viens appliquer mon cuir sur ma paupière mobile donc bon là je n'ai pas montré mais en fait j'ai vaporisé du fixe plus sur le pinceau donc quand on fait ceci sur les couleurs métalliques ça permet de ressortir encore plus la couleur donc voilà donc j'applique donc donc la couleur donc sur ma paupière mobile donc au milieu comme je vous l'ai dit donc on veut créer ce petit effet sandwich et je viens estomper avec mon pinceau de chéri le technic que j'ai utilisé tout à l'heure où il y a encore un petit peu de bleu donc c'est pas grave puisque voilà on va justement mélanger les deux couleurs et c'est vraiment au niveau des bords que j'estompe voilà donc ensuite on va prendre donc cette couleur de cette jolie palette de chez slip donc là oh so special que je vais appliquer à l'aide de mon petit pinceau crayon de chez sigma dans le coin de l'oeil pour apporter un petit peu de lumière et je vais estomper ensuite je prends ce col donc de chez slip toujours le saphir donc c'est pas du noir ça change un petit peu justement c'est un bleu assez profond que j'aime beaucoup donc je vais appliquer donc à l'intérieur de l'oeil et pour venir intensifier tout ça je vais rajouter donc ce liner ce crayon col de chez kiko et je vais venir l'estomper pour rajouter un petit côté fumé voilà à l'aide de ce petit pinceau estompeur que j'aime beaucoup utiliser aussi qui est très pratique voilà et je vais rajouter donc je vais prendre le même fer à papier bleu nid vous vous souvenez que j'ai fait tout à l'heure pour faire notre petit sement qui aille et je vais rajouter voilà juste en dessous voilà pour vraiment créer cette connexion entre le haut et le bas donc j'aime beaucoup faire ça et je vais rajouter légèrement donc mon cuivre que je vais reprendre donc la même couleur que j'ai fait enfin que j'ai utilisé pour ma couleur principale que je vais mettre dans le coin de l'oeil voilà mais là ça va créer un petit rose parce que bon voilà ça se mélange avec le bleu donc voilà comme ceci donc j'aime beaucoup se mélange ensuite je vais prendre mon gel liner donc de chez une glotte pour poser donc l'eyeliner on va faire un petit cat eye voilà on va être gentil sur l'eyeliner c'est vrai que c'est une étape un petit peu quand on n'a pas trop l'habitude l'eyeliner c'est un petit peu périlleux mais bon tout ça n'est qu'une question d'entraînement voilà donc surtout ne désespérez pas si vous n'arrivez pas à poser votre eyeliner prenez votre temps voilà donc je commence par le coin comme ça en faisant un trait pour me repérer et ensuite voilà je dessine l'eyeliner tout simplement comme ceci ensuite je prends le liquid eyeliner donc de chez NYC que j'aime beaucoup pour redéfinir ensuite donc le bord de l'eyeliner voilà parce que bon ça fait un fini plus propre c'est plus net voilà donc je trouve plus précis donc le petit pinceau angulaire que j'ai utilisé donc qui est pas mal hein mais j'aime bien finir donc avec plus de précision avec cet eyeliner liquide de chez NYC vous pouvez prendre n'importe quel mais voilà donc voilà nous on finit avec le regard nous allons passer au teint on va continuer on retravaille notre teint avec le prolongeur de chez MAC donc l'anti-cerne qu'on va appliquer donc juste en dessous évidemment les yeux pour éclaircir toutes les zones qu'on a envie d'éclaircir donc notamment donc le dessous du regard je vais en mettre également sur le nez sur le front au niveau de l'arc de cupidon et au niveau du menton voilà donc c'est toutes les zones que j'ai envie de révéler voilà et nous allons estomper à l'aide de mon beauty blender que je vais asperger juste avant de mon fixe plus voilà ça va me permettre de mieux estomper d'avoir ma petite éponge légèrement humidifiée voilà et on estompe on estompe on estompe j'aime bien estomper en même temps si vous vous maquillez vous avez intérêt à aimer à estomper car on estompe beaucoup en même temps c'est ce qui nous fait aussi un joli fini donc voilà ensuite je vais fixer tout ça avec ma poudre donc de chez mac studio fil peut utiliser ma une poudre translucide également bon enfin normalement vous m'utilisez une poudre translucide enfin il n'y a pas de règles en maquillage mais voilà comme je n'en ai pas j'ai utilisé donc cette peau et voilà ensuite donc j'ai mis mon mascara mascara noir avant de poser mes faux cils et oui j'aime beaucoup les faux cils voilà et vous pouvez voir c'est ça fait très naturel donc il ya faux cils et faux cils donc n'ayez pas peur des faux cils voilà ensuite je viens donc camoufler légèrement donc la bande parce que parfois on peut voir légèrement donc donc le faux cils donc je viens mettre un petit peu donc d'eyeliner juste au dessus pour camoufler légèrement donc c'est voilà la bande du faux cils et je viens ensuite à appliquer à nouveau donc du mascara pour bien coller mes cils au faux cils voilà ensuite je vais légèrement faire du contouring avec ma palette de chez slick voilà je vais légèrement contourer le nez également pour bien redéfinir donc ces zones là voilà ensuite je vais oui donc je vais mettre du blush donc grâce à ma petite palette de chez slick donc voilà donc on va blucher avec bon ce pinceau poudre donc de chez sephora ensuite je vais highlighter donc je vais mettre un peu de highlighter donc juste au dessus donc du fard à paupières pour ajouter la lumière dans cet endroit là et je vais en mettre également un petit peu donc sur mon arrête du nez et au niveau sur le bout du nez également voilà je vais estomper avec mon doigt ensuite je vais fixer donc mon maquillage donc avec la poudre donc de chez in gloss et ensuite je vais faire ceci donc c'est une technique que j'ai appris je trouve que c'est pas mal du tout donc à l'aide d'un kabuki donc vous reprenez donc la poudre et vous allez comme ça estompé de façon vigoureux vigoureuse pardon donc sur au niveau de votre visage ça va permettre de lisser votre teint d'avoir un fini soyeux d'affiner les pores c'est vraiment top donc même si vous avez mis déjà votre fard et votre highlighter n'ayez pas peur ça ne va pas tout mélanger regardez c'est toujours en place mais ce sera voilà il y aura un effet plus fumé les matières vont mieux se mélanger ce sera voilà le fini est parfait donc voilà donc j'ai fini mon teint on va passer maintenant rouge à lèvres donc je vais redessiner mes lèvres grâce à ce crayon bordeaux donc de chez barrière ensuite je vais rajouter donc mon rouge à lèvres donc de chez mac voilà donc vous aurez toutes les informations dans la barre de description juste en dessous ensuite je vais rajouter donc ce rouge à lèvres mat de chez inglet donc il est mac mais ça n'a pas grande importance puisque de toute façon on va rajouter du glace par dessus voilà donc c'est vraiment pour éclaircir donc le milieu donc de ma bouche pour rajouter un petit peu de lumière donc voilà je rajoute mon fameux glace voilà pour apporter un petit peu de brillance sans avoir ce petit effet glace et glace et bien quand ça brille et voilà le look est terminé voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc voilà vous pouvez mettre également un du temps du rouge à lèvres mat si vous le souhaitez vous n'êtes pas obligé de rajouter du glace si vous n'avez pas cet effet glossy donc voilà donc c'est un look assez simple à reproduire donc voilà en tout cas merci de m'avoir de regarder cette vidéo j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à liker un et surtout inscrivez-vous à ma chaîne de nombreuses autres vidéos donc arrive et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo